Musique 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 Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais vraiment très très envie de vous présenter mais malheureusement j'ai été obligée d'attendre une dernière commande qui a mis quand même assez longtemps à arriver, j'ai bien cru que je n'allais jamais la recevoir mais elle était arrivée hier donc je vais enfin pouvoir vous présenter cette commande donc je pense que vous connaissez tous le site AliExpress et moi aussi je me suis prêtée au jeu de tester des articles sur AliExpress je connais ce site depuis à peu près maintenant deux ans et demi donc depuis que j'ai su que j'allais être maman où je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux ben je suis commencée à suivre des mamans sur les réseaux sociaux et je voyais pas mal de décorations de vêtements assez mignons et très jolies des choses qu'on ne trouve pas dans les magasins qu'on a chez nous et en fait que c'est maman achetée sur le site AliExpress donc j'avais regardé un peu c'est un site chinois pour ceux qui ne connaissent pas et j'avais une petite appréhension parce que c'est un site chinois quand je voyais qu'il fallait à peu près maximum 60 jours pour que la commande arrive ben j'avais une petite réticence à commander et à me lancer en fait dans l'expérience mais allez savoir pourquoi ben ma première commande je l'ai commandée en juillet donc vous voyez on est en novembre je vous présente la vidéo que maintenant parce que il y a une commande qui a mis assez longtemps à arriver et en fait en janvier en janvier en juillet je me suis dit pourquoi pas ne pourquoi ne pas tenter l'expérience AliExpress donc en fait je regardais tout simplement sur le site des vêtements des décorations plein de choses je cherchais un truc assez spécifique en fait une décoration qu'on trouve un peu partout c'est un genre de petit coussin qui fait assez hippie tout ça et je le trouvais vraiment très beau mais il faut savoir que la marque qui le vend le vend quand même à un prix exorbitant pour un coussin donc voilà et je sais que sur AliExpress il y était malheureusement je n'ai pas pu le commander parce qu'ils étaient en rupture de stock du moins le vendeur qui le faisait donc en fait j'ai eu certains coups de coeur qui font que je me suis lancée et que j'ai commandé donc c'est assez sympa parce que j'ai quand même pu tester certains produits sur du long terme donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense et si ça en vaut vraiment la peine au niveau des prix alors par contre un petit conseil que je vous donne la première chose à faire quand vous allez sur AliExpress et que vous avez flashé vous avez eu un coup de coeur sur un produit c'est surtout de regarder les commentaires parce qu'il faut savoir parce qu'il faut savoir que ce que la photo donc ce que eux mettent comme photo n'est pas du tout ne peut pas du tout ressembler au produit une fois que vous l'avez dans les mains et que vous l'avez reçu donc en fait dans les commentaires vous allez avoir beaucoup de gens qui vont poster des photos donc des vêtements des décorations qu'ils ont reçu alors moi ce que je vous conseille c'est ce que j'ai fait en fait là où j'avais des coups de coeur je regardais s'il y avait des commentaires favorables les photos pour voir si ça ressemblait vraiment à ce que le vendeur mettait comme image et surtout je regardais les commentaires en français donc ceux qui commandaient en France le nombre de temps que ça mettait à arriver et si c'était de bonne qualité si ça valait le coup pour l'instant je n'ai pas eu de soucis parce que malgré certains produits que j'ai commandés il y avait des commentaires en France comme dans d'autres pays où on disait qu'ils n'avaient jamais reçu le produit qu'ils ne s'étaient jamais fait rembourser moi je n'ai pas eu ce soucis là j'ai tout reçu donc voilà alors les premiers produits donc de ma première commande qui sont arrivés super vite ce sont donc ces deux rouleaux de tulle donc celui-ci qui est un rose poudré assez joli vraiment on pourrait même dire couleur un peu les fraises il est vraiment très très beau donc c'est du tulle moi j'ai pour habitude de fabriquer plein de tulle j'adore ça c'est vraiment une passion donc en fait j'avais envie de tester le tulle d'Aliexpress qui vient des sites chinois parce que moi j'ai l'habitude de commander dans des magasins qui sont à côté de chez moi donc les prix ne sont pas les mêmes c'est vendu au mètre alors là vous voyez c'est un gros rouleau si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est un rouleau de 900 mètres je ne suis pas très sûre je l'ai payé 5 euros de toute manière je vous mets tous les liens en commentaire donc en barre d'infos je vous mets tous les liens en barre d'infos donc voilà donc j'ai commandé celui-ci avec le blanc comme ceci donc voilà alors la particularité que je trouve qu'ils ont c'est qu'ils sont très élastiques et très fins contrairement au tulle que j'avais l'habitude avec le tulle avec lequel j'ai l'habitude de travailler mais pour ma part le rendu reste quand même joli d'ailleurs je vais vous montrer donc voilà ça c'est un tutul que j'ai fait donc avec le tulle tout simplement que j'ai commandé sur AliExpress donc vous voyez vraiment franchement la qualité j'ai vraiment rien à dire le tulle est quand même super et pour le prix que ça coûte moi je ne trouve pas ça très cher c'est de très bonne qualité après il faut voir sur le long terme je n'ai pas encore eu la chance de tester le tulle porté tout ça encore sur le long terme je vais de toute manière bientôt on va arriver à Noël donc forcément le tulle va être testé tout ça donc je vous dirai en fait si vraiment vous voulez savoir si sur le long terme le tulle est bien résistant tout ça en vaut la peine n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et je vous le dirai tout simplement si vraiment ça a valu le coup donc voilà donc le tulle je l'ai reçu au bout d'une quinzaine de jours à peine commandé ensuite j'avais du coup étant donné que je l'avais reçu vide et que le tulle m'avait énormément plu ben j'en avais commandé un autre rouleau comme ceci rouge donc il est vraiment sublime il est vraiment super 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 beau ben tout simplement pour faire un tutu de Noël donc pour fabriquer des tutus de Noël j'avais aussi commandé un tulle comme ceci rouge à paillettes mais celui-ci il vient d'Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos mais ce genre de tulle vient des sites chinois par contre vous voyez sur Amazon il coûte le même prix que ce tulle-ci mais c'est vraiment plus petit donc pour vous dire voilà après la qualité est sublime on paye les paillettes qu'il y a dessus mais du coup je vais vous montrer ce que ça donne une fois fait donc voilà ça donne ceci donc vraiment franchement ça fait un rendu splendide vous voyez en bas vous avez le tulle rouge de chez AliExpress par dessus celui qui vient de chez Amazon non franchement ça fait un super rendu ça donc ça c'est le tulle que je vous dirai une fois Noël arrivé je vous dirai en fait au niveau une fois porté si ça vaut le coup mais je pense que oui par après du tulle voilà moi je ne sais pas trop d'où vient le tulle que j'achète dans une boutique spéciale s'il vient ou pas de Chimine ou autre mais voilà alors par contre pour le tulle rouge il a mis plus longtemps que les autres tulle ça venait aussi du même vendeur mais il a mis trois semaines arrivées bon c'est pas très grave il est quand même arrivé avant les fêtes donc c'était l'essentiel maintenant on va passer à l'habillement donc la première tenue que j'ai reçue pareil une fois commandée deux semaines après ma commune c'est cette jolie petite robe qui est trop mignonne je la trouve vraiment sublime franchement il n'y a rien à dire les détails elle est tout à fait comme sur la photo bon là il y a juste le nœud où il va falloir que vraiment je fasse un un petit point de à voir je je recoue face un petit point au niveau du nœud pour qu'on le voie un peu mieux mais vraiment elle est sublime elle est comme sur la photo elle est vraiment très belle j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vue et j'ai pensé de suite au nouvel an pour Lola donc donc voilà alors c'est une taille 3 ans que j'ai pris alors aussi un conseil quand vous commandez sur les cils chinois prenez toujours une taille au dessus Lola est dans le 24 mois 2 ans donc elle met du 24 mois je lui ai pris en 3 ans et honnêtement elle lui va très bien donc sincèrement prenez toujours une taille au dessus il n'y a rien à dire les finitions sont super donc franchement pour le coup ça vaut largement la peine donc voilà ensuite j'ai reçu cette robe qui est arrivée sous 3 semaines après donc voici donc un peu dans le style un peu Burberry vous voyez moi ce que j'ai vraiment aimé sur ce côté là c'est c'est le fait des bimatières c'est pas du tout les mêmes matières le col clothing que je trouve sublime c'est pas plus pour le style Burberry c'est vraiment la coupe de la robe les couleurs mélangées vraiment le style bimatière vous voyez ils ont une petite ceinture pour faire un nœud qui m'ont vraiment plu alors celle-ci aussi c'est du 3 ans au niveau des manches ça lui va assez long parce que c'est assez élastique donc ça lui va grand mais au niveau de la longueur de la robe c'est parfaitement sa taille aussi elle est vraiment très jolie celle-là je crois que c'est celle qui m'a coûté le plus cher de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos et franchement elle l'a déjà porté plusieurs fois elle a déjà été lavée et il n'y a vraiment rien à dire elle vaut le prix pour la qualité elle vaut le prix ensuite une autre robe que j'ai commandé et qui a mis un mois et demi à arriver c'est celle-ci donc celle-ci elle a vraiment mis du temps avant d'arriver elle est sublime moi ce que j'ai vraiment aimé c'est ce côté marinière avec cette souris devant qui est trop belle et derrière en fait c'est tout marinière c'est une coupe très droite qui va parfaitement bien à Lola c'est du 3 ans aussi elle lui va très bien donc pour vous dire de toute façon il n'y a pas de 2 ans c'est très rare qu'il y ait du 2 ans donc voilà mais elle lui va super bien et sauf que par contre c'est vrai qu'elle arrivait très tard elle a mis un mois et demi à arriver bon ça c'est pas très grave parce que j'avais commandé en été donc elle avait le temps d'arriver mais voilà franchement il n'y a rien à dire aussi sur celle-ci je la trouve super jolie et elle a déjà porté plusieurs fois donc franchement elle a été plusieurs fois en machine et elle est toujours en très bon état ensuite ce qui a mis le temps de se faire désirer la dernière commande qui a mis quand même pas mal de temps à arriver ça a mis plus d'un mois ça a été plus long que la robe que je viens de vous montrer ce sont ces petites chaussettes hautes trop mignonnes donc vous avez celle-ci un peu rose pêche avec un petit chat des coeurs trop mignonne vous avez un petit renard gris donc je lui en ai pris 4 donc voilà elles sont sublimes j'adore elles sont vraiment super il y a celui-ci marron et la quatrième paire où j'étais un peu étonnée c'est celle-ci donc c'est un petit chat aussi avec une petite queue derrière au niveau du talon j'ai été étonnée parce que celle-ci sur la photo paraissait un peu plus blanche elle était moins rose vif en fait là le rose est vachement vif et en fait sur la photo c'était un genre de limite blanc rose en fait c'était vraiment je ne m'attendais pas à cette couleur bon après j'en suis pas déçue parce qu'elle est très jolie aussi c'est quelque chose que Lola portera de toute manière mais c'est vrai que contrairement à la photo c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prends mon coeur tiens c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment regarder dans les commentaires et dans les commentaires malheureusement il n'y avait aucune personne qui n'avait commandé cette paire-ci bon après j'en suis pas déçue elle est super la qualité est super donc voilà ce produit-ci c'est celui que je voulais vous en parler le plus parce que l'année dernière je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux du moins Instagram beaucoup de mamans qui mettaient ce genre de chaussettes hautes à leur fils comme à leur fille avec des shorts des boomers des robes des jupes et je trouvais ça trop mignon franchement j'ai trouvé ça vraiment super mignon et je n'arrivais pas à trouver eux c'est qu'ils pouvaient les acheter et on me disait commande-les sur AliExpress et tout tu verras je crois qu'elles sont à 1 euro vraiment pas plus de 2 euros la paire de chaussettes c'est vraiment pas très cher la qualité est super ça tient très chaud je peux vous le dire donc voilà le seul souci c'est que ça mettait quand même assez longtemps comme je vous dis ça a mis plus d'un mois à arriver donc autant vous dire que quand j'ai remarqué ces petites chaussettes on était déjà début décembre donc je les voulais vraiment pour l'hiver donc forcément c'était un peu embêtant si ça arrivait que début février ou au niveau du printemps ça aurait été un peu embêtant donc du coup ce que j'ai fait en fait c'est que je les ai commandés sur une boutique qui les vendait aussi sauf que sincèrement maintenant que je les vois que je les ai du site AliExpress je trouve que c'est voilà donc c'était tout pour l'habillement maintenant on va passer à des produits de décoration du moins pour l'anniversaire des deux ans de ma poussinette et oui parce qu'elle va avoir deux ans et qu'il faut se préoccuper des petites décos donc j'ai commandé trois choses sur AliExpress de déco désolé du bruit donc la première chose qui a mis extrêmement longtemps à arriver aussi ce sont ces petits stags de bonbons en forme de lapin donc en fait quand vous fermez ça fait les oreilles de lapin quand vous faites un œuf c'est vraiment super donc voilà ça ne coûte pas très cher mais par contre ça a mis super longtemps donc si vous voulez les commander sincèrement prenez-vous largement à l'avance c'est pour ça que moi j'avais commandé cet été les choses de déco pour son anniversaire son anniversaire est quand même en janvier mais pour être sûre de les avoir donc voilà la deuxième chose qui est arrivée ça n'a pas mis si longtemps que ça mais où je suis un peu déçue je suis déçue c'est hop là c'est cette petite chose qu'on est censé mettre donc il y a marqué Happy Birthday des petits bâtons qu'on met comme ceci normalement sur le gâteau d'anniversaire je suis vraiment déçue parce que ça n'a pas du tout mais pas du tout c'est pas du tout comme sur les photos sur les commentaires bon ça le disait quand même que beaucoup de gens étaient quand même malgré tout un peu déçus mais que voilà j'ai vu des photos une fois posées sur le gâteau ça faisait très joli mais c'est vrai que du coup je trouve ça un peu dommage parce que déjà vous le recevez vous devez le monter vous même donc il faut le monter vous même je peux vous dire que c'est une grosse galère à faire j'ai dû prendre une aiguille pour réussir à mettre le fil dans les petits trucs mais bon après il ne coûtait pas excessivement cher malgré les commentaires qui disaient qu'ils étaient déçus j'ai quand même voulu tester et me donner un avis moi même donc oui en effet j'étais un peu déçue mais je compte l'utiliser pas sur le gâteau mais autrement donc vous le verrez pour ces deux ans et donc pour finir le dernier article c'est celui-ci donc vous l'aurez remarqué ce sont des ballons où il y a marqué happy birthday donc ce sont des ballons à gonfler nous même donc voilà des ballons dorés je trouve ça trop mignon je ne l'avais pas trouvé pour ces un an je n'avais pas connu sur Aliexpress je m'étais pris très tard pour son anniversaire donc pour ces un an là cette année je ne voulais pas m'y prendre tard franchement ils ont l'air super je ne les ai pas gonflés encore donc voilà je les gonflerai au niveau de son anniversaire par contre l'odeur est super merci mon amour est super désagréable franchement il y a une odeur désagréable par contre ça c'est un peu le souci aussi mais voilà ça a l'air plutôt pas mal je les gonflerai pour mon anniversaire avant celui de Lola pour voir le rendu parce que bon au cas où sinon on ira acheter autre chose mais ça a l'air plutôt pas mal les commentaires j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était très bien je les ai vus gonfler donc ça devrait aller donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi pour ma part je n'ai pas été du tout déçue pour un part peut-être une petite chose mais bon voilà en soit il n'y a vraiment pas eu de soucis avec Aliexpress j'espère que donc cette vidéo vous aura plu que ça vous aura peut-être aidé pour certains qui ne sont pas lancés encore comme moi qui avaient un peu peur de se lancer dans l'expérience Aliexpress que ça vous aura donné envie en attendant je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada